Monsieur Bertha, c'est à vous. Oui, merci Président. Oui, vous avez fait, vous comprendrez bien, vous êtes loin d'être le premier depuis que cette commission a débuté, fait part du souci de l'image de l'industrie et de l'entreprise dans ce pays, qui est un constat partagé, c'est-à-dire que finalement les créateurs de richesses sont finalement relégués en dernier choix, souvent. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le constat, c'est sympathique, mais maintenant il faut vraiment qu'on se retrouve collectivement les manches, et qu'est-ce qu'on fait pour changer cette image et redorer le blason industriel qui est bien sûr vital pour notre qualité de vie. Et au-delà, on est aussi, et la crise Covid l'a bien montré, un pays, alors est-ce que d'ailleurs ce n'est pas corrélé, où la relation publique-privée, la collaboration publique-privée, les échanges publics-privés sont vraiment très 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 compliqués et on ne sait plus où on doit mettre le privé, on ne sait plus très bien où on doit mettre le privé. Le public et le privé. Et puis vous avez attaqué le mot crédit impôt recherche, alors que généralement il y a le mot recherche, j'ouvre un oeil. Bon, force est de constater que, loin de moi, l'idée de le remettre en cause, soyons bien clairs. Par contre, je suis toujours un peu perplexe sur sa réelle contribution à l'évolution du financement de la recherche dans ce pays, parce qu'on voit bien que t'injenter les 3% du PIB, comme promis au début des années 2000, on en est encore très loin. Et la faute revient quand même plus sur la composante industrielle que sur la composante publique cette fois-ci. Est-ce qu'il ne faudrait pas le re-réfléchir ? Est-ce que vous pensez que son mode d'attribution, je fais référence à ce qui revient de façon récurrente, par exemple au grand groupe que vous représentez en priorité, est vraiment la bonne idée ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le cibler justement vers nos tissus PME, que nous souhaiterions bien sûr rapidement voir passer à un statut de TI ? Merci. Plus réponses, M. Beau. Pardon, excusez-moi, j'ai aussi besoin de me référer à mes chiffres pour pouvoir vous répondre correctement. Je vais commencer, M. le député, par vous répondre à votre deuxième question sur le CIR. En fait, 90% des bénéficiaires sont des PME. Et pour les PME, le CIR couvre 30% de leurs dépenses, alors qu'en moyenne, le CIR couvre 15% des dépenses de R&D en France. Donc ça veut dire que les PME bénéficient plus que proportionnellement dans la couverture de leurs dépenses de R&D, de l'apport du CIR. A l'inverse, pour les grandes entreprises, le CIR ne couvre que 14% de leurs dépenses de R&D, alors qu'elles-mêmes représentent 60% de l'effort de R&D en France. Donc vous voyez, pardon, mais je pense que votre perception est erronée en termes de chiffres. En volume, ce sont les grandes entreprises qui, effectivement, consentent l'effort de R&D le plus important, ce qui est normal, compte-tu de leur puissance de feu. En proportion, ce sont les PME qui bénéficient le plus du soutien du CIR pour financer leur propre effort de R&D. Juste pour reprendre, bon, moi, je sais quel secteur je connais mieux. Bon, aujourd'hui, avec l'innovation ouverte, quand même, la recherche, on l'a fait de moins en moins dans un certain nombre de secteurs d'activité, dans les grandes entreprises. Cette recherche, elle est plutôt faite par les petites. C'est pour ça que je préconise une évolution de l'attribution du CIR. Alors, après, nous, on n'est jamais hostile à des évolutions si elles sont là pour épouser ce qui se passe sur le terrain. Et effectivement, sur le côté écologique, je pense qu'effectivement, il y a des start-up ou des entreprises innovantes un petit peu disruptives qui sont plutôt de taille petite plutôt que les grands groupes qui ont plus de mal à être agiles en la matière. Donc après, en fiscalité, vous savez comme moi qu'il y a aussi une prime à la stabilité. C'est-à-dire que plus on change le dispositif tous les ans, moins il est lisible et plus il est difficile à appliquer, plus il donne lieu à des contrôles. C'est un peu ancien, ça, mais vous vous souvenez qu'il y a quelques années, certaines entreprises avaient une réticence à aller vers le CIR parce qu'elles savaient qu'immanquablement, elles allaient subir un contrôle fiscal dans la foulée. Donc, il peut y avoir des freins comme ça. On veut mieux faire et puis finalement, on rend les choses plus compliquées pour le terrain. Mais bon, donc, on est évidemment ouvert à des évolutions si elles sont dans le bon sens et si elles permettent de soutenir in fine davantage de R&D utiles pour le pays. Sur votre premier point, bon, c'est très modeste ce que je vais dire, mais il me semble qu'il y a trois directions qu'on peut essayer d'emprunter pour améliorer cette image de l'industrie, cette attractivité de l'industrie vis-à-vis des jeunes, notamment des jeunes diplômés. D'abord, on le sait tous, l'apprentissage en France n'est pas assez développé. Il a connu un boost remarquable dans l'année récente grâce à la prime à l'embauche d'un apprenti et donc on a vu les chiffres s'envoler. Il faut que ce ne soit pas un feu de paille, il faut que cette croissance soit maintenue et prolongée. On est d'ailleurs très content que cette prime ait été prolongée de quelques mois jusqu'à l'année prochaine. Mais la question se posera pour la mandature suivante, il faut qu'il y ait un soutien important. C'est par l'apprentissage que d'abord, on donne une meilleure image des métiers qui sont dans l'industrie et aussi qu'on donne aux jeunes l'occasion d'aller faire une première expérience dans l'industrie et donc d'y trouver aussi leur compte et leur intérêt professionnel. C'est évidemment un des gros défauts de notre système de formation par rapport à celui qu'on connaît en Allemagne notamment. C'est quelque chose de bien connu. La deuxième chose, c'est que je pense que les entreprises industrielles doivent continuer à accentuer leur effort en matière de RSE parce qu'on voit que la jeune génération est très soucieuse du sens et très soucieuse de la qualité à la fois sociétale et de contenu du travail qu'il aurait proposé chez leurs futurs employeurs et que beaucoup de jeunes vont se déterminer en fonction de cela, en fonction de ce que l'entreprise leur apporte à titre personnel par rapport à leurs convictions, leurs engagements, leurs envies d'être dans telle ou telle activité plus ou moins polluante ou plus ou moins socialement valorisante. Les entreprises ont commencé à le faire depuis déjà un certain temps mais il faut sans doute qu'elles accentuent cet effort de manière à se rendre plus aimable si j'ose dire ou plus j'allais employer un terme anglo-saxon plus likeable mais on se comprend de manière à attirer la jeune génération dont les attentes sont assez différentes de ce qu'elles ont pu être pour les générations précédentes. Et puis il y a un troisième élément qui est que je pense qu'il faut arriver à réenchanter ce que l'industrie nous apporte dans la vie sociale et dans l'approche qu'on en a. Il faut quand même que les jeunes générations puissent rêver des bienfaits que peut apporter le progrès et l'industrie. Nous on est très frappés par le fait que quand on a fait une enquête sur ce sujet les Français ont une désaffection pour le progrès scientifique notamment bien plus marqués que nos voisins européens. On le voit par exemple, ça se traduit très concrètement ces temps-ci par le rapport au vaccin. Mais ce n'est pas que la question médicale, c'est le progrès dans toutes ces acceptions, dans toutes ces formes. Et donc dès lors qu'il y a une sorte de distanciation ou de résistance au concept même de progrès, il y a aussi une distanciation et une résistance par rapport à la manifestation la plus physique et la plus matérielle du progrès qui est dans l'industrie. Et pour prendre un autre exemple, quand vous avez un élu important qui dit qu'il ne faut pas que les enfants puissent rêver de voler parce que ce n'est plus du tout à l'ordre du jour, ça ne va pas dans le bon sens parce qu'ils fabriquent les avions, c'est l'industrie. Donc il faut, de notre point de vue, qu'on continue à avoir une opinion positive de ce que l'industrie peut apporter. Certes, il faut qu'elle se décarbone, certes, il faut qu'elle se transforme pour avoir une empreinte moins nocive sur la planète. Mais en même temps, elle continue d'apporter dans la vie courante ou dans la vie matérielle. Je pense que si on se tourne vers nos mères ou nos grands-mères qui ont connu l'arrivée de la machine à laver, elle ne serait pas contre l'industrie. Et donc il faut que ce fil conducteur-là se poursuive avec une appétence pour ce que l'industrie peut apporter de positif. Et alors, à ce moment-là, les gens auront plus envie d'y travailler. Pardon, je fais un petit peu de sociologie de café du commerce, mais à un moment donné, c'est bien ça qui compte, je pense.